Bonjour! Bonjour! Bonjour à tous nos fidèles compagnons, téléspectateurs, d'entrée de jeu, je voulais te parler de ça, le manoir Chorus Light. Ouais, ça c'est nice. Ouais, deux affaires premièrement par rapport à ça. Il y a le manoir Playboy également. Ouais. Tu sais, quand on magazine un manoir, ça roule. J'ai jamais vu de manoir, ça fait rire. Ouais, le manoir... Manoir TV hebdo. Ouais, c'est ça. Le manoir Allo Police. C'est juste différentes scènes de crime, genre du sang. Ouais, c'est ça. Et sa fourre. Le manoir Chorus Light, je sais pas si c'est vrai, apparemment. Moi, j'ai des amis qui sont allés. Parce que dans l'annonce, c'est genre, t'es dans un vrai manoir, tu joues au golf. Entouré de montagnes suisses à peu près, les montagnes des Alpes. Mais apparemment que c'était au bord, le Dagobert à Québec ou le Maurice, un des deux sur Granallée. Ouais, c'est pas le même. Que c'était juste, t'avais une soirée où ce qu'ils te donnaient de la Chorus Light, là, tu sais. Quand t'as vu sur le Ashton, t'es quand même loin des Alpes, là. Exact. Faites de même, là. Tu sors de là, tu prends ton char, tu te fais arrêter pour conduire ton état d'ébriété. C'est pas l'expérience manoir, là. Où tu souffres dans une ballonne pour les cinq prochaines années. T'es déjà embarqué dans un Amigo Express avec quelqu'un qui avait une ballonne dans son char? Non, ça j'avoue que ça doit créer un certain malaise important. Certaines tensions. Ouais. Ils te demandent de souffler dedans, comme ça. I guess, Steve, il faut que je m'en rende à Québec, là. Les TV hebdo, là, sacrément de coulisses, là. Ouais. Je veux savoir c'est à quelle heure le TV a 17h. Pis à quel poste. Ouais, c'est ça. On va m'emmener. Il n'y a pas des options infinies. Il y a genre de 8 émissions. Les Simpsons, c'est en 9h. Ouais. Sache-le, là. Ça fait à peu près 32 ans. On va te dire une autre affaire. Ouvre ta TV. Stat va jouer. Parf. OK? Non, c'est ça. Premièrement, là. Pis si c'est pas Stat, c'est une autre affaire dans un hôpital. Ça va arriver, OK? Inquiète-toi pas, man. Alerte à Malibu. Cherche-le plus. OK. Mettons que t'as un frère siamois. Pis que ton frère siamois, il a pas tout à fait les mêmes préférences sexuelles que toi. Comment tu dealerais ça, toi? Euh... C'est quoi qui aime? Il aime ça se mettre en dessous de des tables de verre pour voir du monde chier. OK, mais c'est quoi qui aime de différent de moi? Le monde qui gueule. Par la miséricorde de Dieu! J'entends pas tout à fait où tu vas en venir. Pis j'irais même plus loin. J'entends pas tout à fait ça. Ouais, man. C'est... Ouais, non, c'est ron, là. Quelqu'un attend l'autobus qui arrive pas. Par la miséricorde de Dieu! Quand t'as... Quand arrivera cette foutue 800! Très rare. Plutôt rare. J'suis allé... Pour l'instant, j'ai pas de voiture, mais j'suis retourné à Québec en utilisant Orléans Express. C'est des gros autobus, bon. Pis ça arrive des fois que tu sois assis à côté de quelqu'un que tu connais pas. Ouais, plus souvent qu'autrement. J'suis dire que c'est bien rare que t'aies assis à côté de... Ah, mon meilleur ami! Ah, qu'est-ce que tu fais là? Maman! Et là, j'étais assis à côté d'une madame qui est de toute la route, Montréal-Québec. Ah! Elle pétait en s'excusant. Elle s'excusait? Elle s'excusait. Genre, prout, excuse-moi si ça pue. J'suis comme, ben là... Mais voyons donc! J'te jure. Et là, elle dit, ouais, je pense que je connais... Je connais pas mon père, mais je pense savoir si c'est qui. C'est un lutteur à la rivière du loup. J'suis comme, là... C'est bien compliqué, caôliste. Pourquoi tu dis ça? Pis pourquoi tu me pètes dessus, caôliste? Je peux-tu arriver? Oui, à Québec. Pis, oh, on dirait, si je pétais non-stop dans l'autobus, c'est peut-être la bonne chose à faire, mais je sais pas si je trouverais le courage de m'excuser, là. On dirait que j'aurais plus le courage de blâmer quelqu'un d'autre. Ouais, toi, hé, loup! Ouais, monsieur chauffeur, ça pète pis ça pue en arrière. Non, mais d'assumer entièrement. Ben oui, j'ai fait des pètes. Comme mon père qui a lutté à la rivière du loup. Ça va dessus, caôliste? C'était un grand mangeur. Ouais, mais là... Ta gueule, le caôliste. Prochain sujet. Je ne le sais pas. T'as-tu lu sa biographie? Le gars du Couchetard? Non, non, j'ai pas lu sa biographie. Moi, je l'ai lu en... je l'ai lu. Ouais. Première page, il a été écrit, pour que les affaires se vendent, mettez-les proches de la caisse. Pis il avait mis sa biographie d'être là. Fait que j'étais comme Chris, ça marche. Un instant sacrament, là. Qui veut vraiment savoir sa vie? Monsieur Couchetard. J'en connais. Moi, là, quand je rentre chez Ben et Florentine, je veux pas savoir c'est qui Florentine, pis encore moins Ben. Mais il y a une prolifération de monde qui sortent des biographies que personne n'a demandé. Tu t'en vas à la pharmacie, tu tombes sur la biographie en trois tomes du gars qui a inventé le centre du rasoir. Hey, personne ne veut... T'sais, fais un post Facebook si tu veux expliquer. Mais fais-toi un LinkedIn comme tout le monde. Hé, dans le fond. Fais-toi un LinkedIn. J'ai l'impression que ce ne sera pas un coup de cœur renoubré ton affaire, là, tabarnak. Chris, vends-le dans ton Couchetard, oui, mais... Sais-tu comment je suis? Donne-le, en fait. Regarde, si j'achète deux poches de sel, donne-moi-le si je veux, mais vends-moi-le pas, là. Ouais, tu as dit, c'est cool l'indice de savoir que ce n'est pas un grand livre. Il est en vente uniquement dans les Couchetards, galisse. Ah non, je l'ai lu au complet. Le chapitre sur « Garder le frigo à la bière à un bon climat ». Tu l'avais vu venir un peu, le punch? Je l'avais vu venir. Non, on est loin de Steve Jobs, là. Chris, on... J'ai le goût de dire que... Je ne suis pas le plus grand fan de Bill Gates, là, mais... Il y a quand même plus de choses à m'apprendre, d'après moi, que... Le gars qui sont au conseil, c'est des ramènes, le monde aime ça. Mettez-en à votre depp. Attendons de mourir, puis que quelqu'un écrive une biographie à ta place. Mais le monde ne font plus ça. Ils sont comme, non, je vais me faire une biographie tout de suite, comme ça, je vais contrôler le narratif, là, sur l'ensemble de ma vie, là. Et je ne veux pas que le monde parle de mes déboires, puis... Non, c'est ça. Hé, moi, là, quand je m'en vais chercher du bleu électrique au Benjamin Moore, là... Ouais. Euh... Je ne veux pas savoir à quel cégep il est allé, Benjamin Moore. Tabarnak! Puis... Non, c'est vrai! Je me suis dit, pourquoi pas un magasin de peinture? Tiens, tiens. Les gens aiment les couleurs sur les murs. N'est-ce pas? Chapitre 1, carrément... Signé Benjamin Moore. À chaque chapitre, il signe. D'ailleurs, si Benjamin Moore signe avec ses initiales, puis qu'il rajoute un petit bec, on pourrait croire que c'est un vélo qu'a signé la lettre. Ouais. Es-tu rendu au bout dans ta vie ou est-ce qu'il faudrait que tu la sortes de ta biographie, toi? Ah ouais, Chris. J'avais... J'étais à l'aube de la trentaine quand j'ai décidé de me réunir avec Jean-Michel Martel pour sortir un podcast à tous les deux mois. C'est ce qui m'a donné le goût de... Ces huit premiers épisodes au succès mitigé m'ont donné envie d'écrire comment je m'y étais pris. Chapitre 1. Le flux RSS. Je ne comprends toujours pas, mais je crois que l'expérience m'amènera à mieux comprendre comment ça marche. Chapitre 2. Trouver son air d'aller. C'est quelque chose de plutôt compliqué. Chapitre 2. Je crois que je n'aime pas tout à fait la tournure du projet, mais puisque nous avons déjà eu cet épisode et un fond blanc, continuons! Entêtons-nous comme le gars du couche-tard. Les buffets chinois, c'est-tu bon? Je ne sais pas, Ben. Euh... Je ne pense pas que c'est bon. Je ne sais pas me situer par rapport à ça, parce que tu ne peux pas te dire que ce n'est pas bon, parce que c'est toi qui choisis ta bouffe, mais en même temps, si tu te goûtes la même affaire... Moi, j'aime que les assiettes... Je vais te dire ce que je préfère aux buffets chinois. Les assiettes sont souvent très chaudes. Ça devrait être quand même rushant à travailler dans une cuisine de buffets chinois, là. Non! Lange le général Tao, lance-toi tout de suite, il faut que tu aies des fish and chips! Les fish and chips! On va occuper les... On va occuper les petits bœufs! On va occuper les petits bœufs! Hé! Le dessert! Moi, c'est le pouding, Jérômein! Hé! Non! Lange le pouding! Non! On tourne dans Napolitaine! T'as pas la Napolitaine! Y'a un mec! Y'a quelqu'un qui se plaît devant! Je t'ai l'ouvert! Non! À côté du orange! C'est sûr, c'est stressant. Donc, mon point étant... Que ça brasse. Mon point étant... Mon point étant... Ouf! Que ça a l'air stressant travailler d'un gros buffet chinois. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de variétés. J'ai fait un rêve. Excuse-moi. J'étais au cinéma. Et là, il faisait un... C'est M. Guzzo qui... Lui-même? Oui. Il venait nous dire, ouais, on a essayé quelque chose. Puis là, c'était un crossover de ding et dong et des races moquettes. Puis il s'est dit, on essaie de faire des crossovers inattendus. C'est comme là... Moi, j'ai... C'était un... Moi, tu as fait ce rêve-là. C'était un crossover de la... La liste de Schindler est rapide et dangereuse. Puis, honnêtement, je vais te dire quelque chose. Ouais. Le 6, c'était le meilleur. Il essayait de fuir la Shoah à partir de Donda Civic PMP. Ouais. Puis, Vin Diesel faisait des répliques très brèves mais coup de poing, genre... La Shoah, pas pour moi. Puis là, il partait. Ça a la trace. Mais le 6, c'est le meilleur. Le 6, c'est vraiment le meilleur. Merci d'être là, nos auditeurs. J'aime ça, le reporter, mais par contre, je n'ai pas écouté beaucoup. Le dernier que j'ai vu, c'est celui-là qui était mis à l'école des sorciers. Ouais. Puis, après ça... C'est pas vrai parce qu'après ça, j'étais allé voir le 7. Ouais, il y a un petit gap dans l'histoire. Fait que je l'ai vu, celle-là qui était de Mille-École des sorciers puis après ça, j'ai vu le 7 puis j'ai été fâché parce que je n'ai pas compris. Ben, c'est ça. C'est comme lire le dictionnaire puis arrêter au mot abajo puis reprendre nos pages roses à la fin. Tu fais comme là... J'ai pas compris l'histoire. Ouais, j'ai pas compris l'histoire. C'est quoi le premier mot dans le dictionnaire? Je pense que c'est A... C'est comme... On s'en va à Bethléem. C'est quoi cet exemple-là? Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. Égrener un chapelet, là. C'est une affaire qui est bien le fun si tu veux te rapprocher de Dieu mais si t'essaies de l'égrener pour faire de l'assaisonnement, je ne marche pas. C'est même pas proche d'être clever. Ouais, ça c'est... Je peux-tu te le montrer? Hier, je suis allé à la clinique et puis c'était long dans la salle d'attente. À une pharmacie à côté, j'ai dit j'allais me chercher un peu de lecture. Les fenêtres. Les fenêtres. Le livre. Les fenêtres, man. C'est fucking bon, dude. Genre de collaboration inespérée entre Black & Decker et les éditions de l'homme. Puis la prémisse du livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est si vous êtes bon avec les outils puis vos mains, vous pouvez changer vos fenêtres vous-même. Ça va prendre la valeur de votre propriété en plus d'éviter des frais d'entrepreneurs. Puis là, je feuillette un peu le livre. Puis là, il explique comment poser une fenêtre de secours dans le sous-sol, il faut genre tu détruises la fondation de ta maison, est-ce-tu, avec une scie à maçonnerie. Tu sais, je suis comme le dernier projet manuel que j'ai fait, c'est que j'ai mis à la télévision un autre bon poste HDMI, genre. Puis j'ai chié ça. Puis je me suis électrocuté. Je me suis électrocuté puis je me suis venu dans un oeil qui reste les fenêtres. Achetez-les, le livre. C'est bon, honnestie, man. C'est quasiment comme 20 000 lieux sur les maires. J'ai pleuré à m'emmener. Oui, le bout ou ce qu'il met... Non, quand je suis rentré dans le bureau du médecin, il m'a dit que j'avais le cancer du rectum. Pas à cause du livre, c'est de la chier. Excusez-moi. Mon erreur. Je peux-tu te dire, je ne l'ai pas eu facile dernièrement, je peux-tu te dire ce qui m'est arrivé? Vas-y. Je m'enche chez le médecin et il me dit, pouvez-vous enlever votre chandail, s'il vous plaît, je l'enlève. Il me dit, merci, t'as l'air ton tabarnak. C'est pas un bon médecin, ça? Oui, ça y va. Après ça, je parle de mon grand-père, c'est Neil. Il me dit, avez-vous essayé d'y acheter un chien pour porter compagnie? J'ai fait ça. J'ai acheté un chien à mon grand-père. Il passe son temps à se licher le cul et à pisser partout. Qu'est-ce que le chien est censé faire? Après ça, je reviens à la maison, je dis à ma blonde, j'aimerais qu'on passe une soirée romantique. Elle dit, ouais, ça me tente, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas une humoriste qui fait tout le temps ça. Oui, j'ai écrit des jokes inspirés de Ronny Dangerfield. Oui, c'est ça. Je m'en vais au resto, j'ai dit, je peux-tu savoir votre spécialité? Il m'a apporté la facture. Après ça, je dis, peut-être que si j'étais plus en forme, ma blonde m'aimerait plus. Je vais avoir un entraîneur privé. Je dis, quel exercice que je peux faire pour ressembler plus à un athlète? Il m'a dit, dans ton cas, ça serait d'aller attendre sur le banc et de boire de l'eau là-bas. Moi, chez nous, j'ai reçu une mise en demeure. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'envoie mon avocat pour lui poser des questions et il me dit, elle prendra pas personnel, ça fait longtemps que j'avais le goût de te poursuivre. C'est pas un bon avocat, ça? Il n'est pas facile de se t'inscrire, Jean-Michel. Des vieilles jokes, Ronny Dangerfield, hommage. Toi, tu serais-tu clown pour fête d'enfant? Tellement, bro. Tellement, Maggi. Il est 11h du matin. Tu parques ton char, tu rentres dans la cour arrière. Tu mets ton phare à joues blancs. Tu te maquilles. Tu rentres dans un party d'enfants. Tous les parents te trouvent fucking... Es-tu dangereux ou non? Es-tu le fun, lui, ou il est dangereux? T'appelles Toto pendant la prochaine heure et quart. Les seuls enfants qui t'écoutent, c'est ceux qui n'ont pas chié dans leur coucouche. T'arrives avec ton gros coffre mauve et jaune. La fêtée pleure, à ta vue. Et puis, personne... Même... Personne trouve ça drôle. Même toi, t'es plus sûr de tes gags. Il y a des enfants qui ont peur. Oui. Puis, en passant, des gags. On s'entend, là? Faire une caniche en ballon, je ne sais pas c'est quoi le procédé exact du gag, mais... Mais bon. À faire un corpo pour un humoriste, des fois, c'est plus difficile, mais ça reste une compagnie que des adultes. Là, 100% de tes corpo, c'est du monde en troisième année. Tu peux pas aller ben, ben plus loin que de faire un bruit de tlaxon, là. Non. Le max que tu peux obtenir, c'est Arthur L'Aventurier. C'est genre le top of the food chain. Il était venu à mon école primaire. Ah oui, hein? T'es assis dans le gymnase, le cul à terre, le genre de céramique. En fait, exactement comme on va faire ce moment-là. On est devenu lui. Chris, soyons. Viens de me rendre compte de tout ça. Pas de sens. On va appeler Jean-Thomas Jobin pour poser une question. Oui, allô? Oui, Jean-Thomas? Oui, oui. Oui, ça va? C'est Jean-Michel? Oui, oui. Salut, salut. Bon, c'est pour notre podcast. On avait une question pour toi. Bon, ça fait à peu près combien de jours la dernière fois que t'as mangé de l'humus? Allô? Oui, excuse, parce que je t'arrête de compter les jours depuis que j'ai mangé de l'humus la dernière fois. C'est pour ça le silence. Oui, bien, à peu près combien de temps? Deux jours, mettons? C'était hier. OK, mais comment? Il me semble que c'est long de compter autant de jours. Hey, chacun son rythme pour compter. OK, c'est petit colo. Je m'appelle Jean-Michel et je compte rapidement jusqu'à un. Va non, on chie. Pour vrai, va chier. Puis t'es où? Va chier. Allez, chier. Quelle est ton opinion, ton take sur Mafalda? Bien, Mafalda, en fait, c'est que je pense que c'est une femme qui était... Bien, pour moi, c'est une femme. Premièrement, je sais que les gens ont le qualificatif enfant qui sont bien sous le gonne par rapport au qualificatif enfant. Moi, c'est une femme dont on sent beaucoup les carences. C'est-à-dire que négligée dans son enfance, père pas complètement absent, mais pas suffisamment présent. Tête de lait de rond. C'est un lait de rond, cette femme-là. Puis, je dirais ça, dans le sens que je veux pas... C'est pas un éditorial préparé, visiblement, mais moi, j'ai l'impression que l'auteur de Mafalda lance un appel à l'aide. Puis je pense que ce serait important qu'on lui donne une perche pour savoir si ça va mieux. Eh bien, mille merci. Ça répond aux questions. As-tu déjà vu la vidéo de George Bush à la garderie qui se fait chuchoter par son employé, genre le 11 septembre? Ouais, c'est parce que là... Il y a un avion qui vient de foncer dans une tôre. On le fait. Tu peux pas, genre? On le fait. Je suis George Bush. Donc là, c'est ça, le petit canard, il est allé au marché et... George. Georges, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Mais c'est parce que je suis content... Laisse-moi te parler dans le... Désolé, ça ne va pas loin. Je veux-tu te parler dans le ring? Vas-y. Voyons. Mais si tu parles proche... Il faut que je te dise dans le ring, c'est un secret d'État. Georges. Voyons. Lower trade center. Oui. A été attaqué. Par... Par qui, car on est? Par des terroristes. Ah là là. Je vais te parler là-bas, moi. Ouais. Pas évident, hein? Le I majuscule et le I minuscule, c'est comme pas... Georges. Ouais, je vais te régaler. Regarde, je vais clencher le compte assez vite. Le canard, il est jaune. Bon. On va dérégler des petits dossiers. Bill Clinton s'est déjà fait apparemment faire une fellation. Dans son bureau? Dans son bureau, il me semble. À côté du bouton qui lance un missile nucléaire, à peu près. Il s'est accroché dessus en venant, puis c'est ça qui a créé la tragédie au Japon. Mais c'était pas Clinton, c'était pas Clinton. C'est pas historiquement fiable, mais le reste du podcast, oui. Alors, pour tous les Américains, il y a un missile nucléaire qui vient d'être déclenché, mais c'est une erreur. Pour faire une histoire courte, c'est que j'ai comme... Un peu de déchets. Et j'ai accroché le bouton rouge qui fallait pas appuyer. Et là, il y a un missile qui est parti dans le ciel. C'est pas ça que je voulais faire en éjaculant. Bon jeudi! Bon jeudi! Moi, je trouve ça... Inconcevable. Inconcevable! Les casernes de pompiers avec des poteaux pour désordre. Je sais pas loin, hein? À quel point ça va plus vite que des escaliers? T'es là comme... Ben... Shlack, est-ce que... Ouais! À quel point ça va plus vite que toi de faire vos activités au rez-de-chaussée, à limite, là? Ouais, à quel point votre salle de détente pour jouer au skippo a vraiment besoin d'être dans le grenier, là? En passant, s'il y a un poteau pour descendre, c'est sûr qu'il y a des marches pour monter, là. Je pense pas qu'il monte le poteau... Non, c'est un poteau, mais ils ont inversé à graffiter. Ouais, ils ont flippé le poteau de bord. Non, ils sont forts en crise. J'avais une joke de même. Ouais, ça me dit de quoi? À l'école d'humour, je l'avais fait, ça avait créé un esti de malaise. Ouais, ben oui. J'ai fait une petite farce dans une caserne de pompiers. J'ai mis le poteau à l'envers. Et ils se sont ramassés au plafond. Et j'ai ri. Il y a deux affaires qu'on voit sur les calendriers. Non, il y a trois affaires qu'on voit sur les calendriers. Les pompiers. Les scouts. Pis des dates. Qu'est-ce que sont les scouts, by the way? Ouais, réglons ce dossier-là, sacrament. Que sont-ils? Des enfants avec des bandeaux en tresse dans des forêts. Que sont-ils? Faire des nœuds, attends un peu, là. Que nous veulent-ils? Faire des nœuds. Wow, 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 wow. Les nœuds, je comprends. Mais les nœuds, oui et non, là. Oui et non? Asti, à quel point? À quel point ça te prend trois états de temps à maîtriser ça, là, sacrament? Hey. Tu vas en attacher combien des paquebots, là? Qu'est-ce que vous essayez de me prouver? On va tenir dans le bois de même, vendre du chocolat. J'embarque pas dans votre univers. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que oui, vous êtes bons pour survivre dans le bois. Mais pour continuer à aller dans le bois, faut que j'achète votre chocolat avec l'argent que j'ai gagné dans un gratis-iel à Montréal. Il y a de quoi... Si t'es si bon pour la survie que ça, t'aurais pas besoin de mon cash, man. Organise-toi avec tes nœuds et tes branchouillardes de marde partout. Si je comprends bien votre angle, là, en étant scout, c'est qu'on va prouver que c'est faisable vivre en nature, laissez-moi douter. Ça mange des mouches mollos à n'en plus finir. Les mouches mollos, ça se trouve pas dans la forêt, ou sinon très peu. Très, très peu. Moi, je suis fan de... T'as-tu beaucoup écouté de Bear Grylls? J'ai oublié c'est quoi. Un petit quoi, mais... Le gars, il est tellement nice. Il est dans la nature, il survit. Il y a une équipe de caméras avec lui, évidemment. Mais il fait semblant qu'il est à ça de crever. Fait que son... Son réflexe premier à chaque fois, c'est... Boire sa pisse. À tous les épisodes, il boit sa pisse. Alors que... Il est même pas parti, co-lisse. Il y a genre quatre gars avec des caméras et des bouteilles de naga partout sur eux autres. Il est en train d'attacher ses souclacs dans son parti. Il va juste prendre une corjette de la pisse. Il est genre dans le Relais Express à côté de la madame qui pète, en train de boire sa pisse. Puis après ça, man... Où il mange de... La pire affaire qu'il a faite. Il est comme... Ah là, c'est la nuit, j'ai soif un peu. La nuit va tomber, j'ai soif. Il trouve un gros tas de merde de chameau au sol. Il le prend. Il se met siroté à mort. Il se squeeze pour que ça... qu'il coule du jus dans la gueule. Ouais. C'est comme... Je veux bien que tu nous apprends à survivre, là. Mais c'est parce que... Réjean, ton caméraman, il a une Gatorade de trop. Ouais, puis c'est comme si moi, je vis au Québec, puis honnêtement, il n'y a pas tant de marte de chameau à ma disposition, là. J'ai plus de chances de tomber sur un scout qui me vend de chocolat que sur une marte de chameau que je peux me squeezer dans la gueule, là. Mais Canal D sont très sensationnalistes aussi, là. Je veux dire... Bon, évidemment, il y a toutes les séries télé de « Y a-t-il un fantôme? » Oui ou non? Nous le serons dans le prochain épisode. Puis dans le prochain épisode... C'est souvent non. C'est non. Puis c'est souvent ça. La réponse dans le prochain épisode puis le prochain épisode... Il commence à faire un an. T'as une radio qui grichait. Allons voir ce qui se passe dans le chronier. J'entends une autre radio grichée, mais c'est peut-être un fantôme. Historia, cette épée peut tuer. Hey, merci de m'en apprendre plus sur mon histoire. Je me sens plus équipé à affronter le futur imprévisible. Oui. Puis Canal V. On peut bien plus écouter la TV. Canal V. Hey. Ce comptoir blanc est maintenant blanc cassé. Oui. On a rénové votre cuisine. Canal V, c'est du blanc au blanc cassé. Bien, c'est du monde qui ont les pires maladies de peau que t'as jamais vues de ta vie. Oui, ça passe d'un trou de cul de cancéreux à genre un comptoir en café-crème. Elle pésait 800. Elle a eu un brochement d'estomac. Elle a retrouvé son poids santé. Elle est maintenant à 600. Merci, Canal V. Avec le docteur. Je fais comme, là, il faudrait que tu... Tu perds du poids. Oui. Il y avait une fille, c'est ça. Il dit, buvez-vous de l'eau. Bien, j'aime bien les... I love sodies. Oui, sodies. Le surnom qu'elle donne aux sodas. Quand tu pèses 800, je suis désolé, les surnoms affectueux pour parler de coke, ça passe pas. Ça passe pas. Parce qu'elle dit, oui, mais ma mère, elle dit que quand on mange quelque chose de sucré, ça dilue le sucre lorsqu'on boit des petits sodies. Les poupées russes. Ouais, ouais. OK. La plus petite, la plus grosse, la plus grosse. Qui... Aime ça. Aime cela. Non, mais... Ça, il écoute de fondamentalement dole. Ouais, non, je t'entends. Je peux pas dire que j'ai été stimulé intellectuellement outre mesure par une poupée russe dans ma vie. Non, c'est ça. Mais, il y a de quoi culturellement, I guess... Tout ça, là! C'est ça, mon opinion sur les poupées russes! C'est... Non, mais je comprends juste pas le buzz. Pourquoi ça s'est rendu... Y a-tu tant un buzz que ça? Non, mais pourquoi on sait c'est quoi? Ouais, non, ouais, ouais, ouais. Dans ce sens-là, je veux dire, hey, je me suis rendu compte que tel objet plus petit rend un tel objet plus gros. Reviens-en, quand on lisse, des plots upperware, c'est juste ça. Moi, je commence à me demander, là, ça se pourrait-tu que la marmelade, ça soit un genre de mythe? Je connais personne qui met ça sous ses toes. Là, c'est-tu une marmelade? Là, dis-moi pas Paddington Brown, là. Je sais que tu t'en allais là. Lui, ça compte pas. J'ai checké, il existe pas. J'ai fouillé. Ouais, mais... Non, mais... La marmelade. Mais... Quand la dernière fois t'as mis ça sous des toes? J'en ai pas mis récemment, mais je suis pas capable d'embarquer entièrement dans l'angle que ça existe pas, là. J'en ai vu à l'épicerie, là, il y a quelques heures. Ouais, mais moi, j'ai le feeling qu'ils entretiennent ce mystère-là. Ah, peut-être que tu penses que c'est une vraie affaire, mais c'est sûr qu'il y a personne qui achète ça. Tu penses? La marmelade. What the fuck? Non, non, mais... Écoute, je te laisse ton univers, mec. Ton univers est beau. Tu veux pas corrompre ton univers. Il est impénétrable. La taille, c'est un peu un cliché, mais la taille de certaines affaires dans les sex shops, je veux dire, garde-toi de la place pour le futur. C'est ça, parce que là, j'ai vu, là, un point en robeur... Un point de Hulk, à peu près. Ouais. C'est le genre le point du go-girard avec une brosse à barbecue au bout. Un point américain? Ouais. C'est comme bagage. Là, c'est comme... Écoute, là. Je comprends, là. J'ai pas le... J'ai pas un minimum. J'ai pas le plus gros des membres, mais comparé au point de Hulk avec une brosse à barbecue pis un point américain... J'avoue que la pression est élevée, là. C'est pourré que ça chatouille. Il s'en plus. Mais je me demande s'il y a du monde qui vont là pis ils rentrent avec un panier, tu sais, un gros panier d'épicerie pis... Comme s'ils étaient au Costco, là. Ça magasine longtemps, là. Ouais. Fait comme, ben... M'en prendre un vert pis un bleu. On sait jamais. Ouais. Non, mais... Le monde qui se rende des points en robeur dans les fesses, là. C'est peut-être pas le genre de monde qui écoute notre podcast, là, mais... Ou uniquement ça, je sais pas. Vraiment. On a pas les données nécessaires pour juger. On a aucune stat, ça, l'a dit. En voulant dire. Ben, c'est parce que faut que ça soit graduel, tu sais. Dans le sens, si... Penses-tu que ça se vend des doigts en robeur? Ouais, il commence par un mini... un doigt de... de... de bambin en robeur? Ouais. Y'a-tu des clients réguliers dans les sex shops? Ah, c'est sûr que oui. C'est sûr, hein? C'est sûr que oui. Tu veux tout tester. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont tout testé. C'est bien correct. Pis moi, regarde, là, c'est bien correct. Il y a quelqu'un qui s'y menotte pis j'ai oublié qu'il me fallait quelqu'un pour me démenotter. Ah, bon. Bon. Fait que... Pouvez-vous enlever votre base de lit de la porte? D'ailleurs, là, les genres de fausses copies chinoises de marques connues, là... Ouais. Euh... Des fois, je comprends pas à quel point il peut y avoir des... des fautes de frappe... C'est fou. Flagrantes. C'est fou. C'est comme, ben, donnez... Regarde, vous êtes tellement près du but. Ouais. Vous êtes tellement près du but, là. Mettez-là à bonne place le point de votre I de Adidas, là. Mettez-le donc pas sur le S. Vous pouvez pas croire, vous avez pas assez fait de cash en arnaquant le pauvre monde pour vous être capable de vous griller antidote, là. Eille. Ouais, peut-être parce qu'ils ont antidite, aussi. Ah, ouais. Peut-être qu'ils ont une version cracky, fausse et chinoise d'antidote, là. Ouais, c'est un cercle vicieux. Par contre, les employés de Starbucks, là, c'est sûr que c'est inévitable qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des fautes d'un nom, là. Ouais. Tu sais, c'est comme Anne-Marie, mais un N, deux traits d'union, R, R, c'est un Y que ça prend. Ouais. En un mot. Ouais, je sais que j'ai dit qu'il y a des traits d'union, mais ils sont à la fin. Mais là, comme... Mais surtout, les nouveaux prénoms, ouais, peuple-là, Casey, Soleil, désolé. Là, ça se peut que... C'est la première que je croise, là, fait que... Tu m'excuseras, là. Si je t'appelle Steve, c'est-tu... Je comprends rien. Est-ce que tu penses qu'ils mettent les noms sur le cop pour qu'il y ait un petit sentiment d'appartenance? Ah ouais. Ah ouais. Ils savent. À chaque fois qu'il m'appelle Pierre-Luc, je me sens tellement membre de la famille. Je dis pas que tout le monde est obligé de s'appeler Alex, là. Non, mais aussitôt qu'il y a des astres pis des moments de la journée pis des... Ouais, dès qu'il y a de la nostalgie dans le prénom, là. Dès que, genre, j'entends ton prénom pis j'ai le goût de te taper du pied, on dirait que... Jupiter en vieux, ouais. Ouais. Hé, quand j'écoute ton prénom pis je me sens comme dans un après-midi plus vieux, je sais pas, là. Toi, si t'es appelé à aller... T'sais, là, dans le temps, il y avait la conscription, t'étais obligé d'aller au champ de bataille, là. Mettons que ça arrive aujourd'hui, là. Je pense que je me couperais un membre. Le pénis? Ouais. Pis là, mettons que tu vas... Tu te coupes un pénis, pis là, tu vas faire tes... Un de mes pénis? Tu te coupes un de tes pénis, tu vas faire ton test médical. Ouais. Pis là, ils se disent « Ah, ben, vous pouvez pas faire l'armée, vous avez les pieds plats. » Ha, 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 ha! Pis tu te rends compte si t'es coupé le pénis pour rien, tu serais-tu un peu déçu? Je serais comme bar, Chris. Un de perdus, dix de retrouvés. C'est ça, regarde-du-là. Un de perdus, dix de retrouvés, pas tant. Pas tout le temps, hein? Rarement. Pis heureusement. J'ai perdu ma mère. Ben, tu vas trouver dix nouvelles, mon homme. Heureusement que c'est pas le cas. Non, ben, ouais. J'ai perdu ma virginité. Je l'ai... Tu trouvais du fouet? Je me refais donner dix semaines. Y'a de quoi qui marche pas, man. Ha, 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 ha! Y'a des feuilles, hein, dans cette petite phrase. Y'a des feuilles. C'est une des... Dans toutes les maximes, y'a des feuilles, mais celles-là en particulier, ce ne sont que des feuilles. Vous avez perdu la coupe Stanley? Ben, vous allez en avoir dix autres en arrivant à la maison. OK. Je vais te croire, c'est-ce. Vous avez oublié votre mot de passe Outlook? En voici dix autres. Peut-être pas les vôtres, mais en voici dix. En voici dix. Jambon de parme 48. Tiens. Ça, c'en est un. Plancher de bois franc, signe de la pièce. Point d'exclamation 2288. En voilà un autre. Y'en reste huit. Outlook. Outlook? À un moment donné, ça a décidé de changer de hotmail à Outlook. Ça allait bien. Personne n'a demandé. Non, non. Ça allait bien. Nous sommes Outlook. Maintenant. Hé. Est-ce que pourrais-tu que vous n'êtes pas tant dans la compétition? Mes hosties crabes des neiges de Chris. Crabes des neiges de Chris. Outlook. Outlook. Mes hosties de crabes des neiges de Chris. Ah, je trouve que la religion et la chrétiennité on l'échappe. Oui, vraiment. On devrait faire plus d'efforts. Comme, tu sais, checkons les autres religions. Ils s'impliquent dans des... Non, ils se battent. Est-ce que nous autres, on est là, un peu en retrait? Non, on ne viole pas. Ce n'est pas si vrai que ça. C'est comme... Oui, c'est comme... Prouvez-le, caroliste. Oui, prouvez-le en cessant de me violer. Je pense que un oiseau, ce n'est pas un bon animal de compagnie. Non, je suis d'accord. Ça n'a pas rapport. Non, je suis d'accord. Tu passes ta vie à chier sur des chroniques... Des caricatures d'Y puis des... Des rentes enflammées de Mario Dumont. Puis des madames mortes. Oui. Tu chies là-dessus, c'est vraiment... La visite arrive, il faut que ta couvre parce que sinon, elle gosse. Puis il est genre midi. Le monde s'est encore « Mais c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est un oiseau? Non. Peux-tu le voir? Non, parce que c'est un peu de la marde. Je préférais qu'on le laisse cacher sous un couvrelis du petit Stuart, si ça vous va. Je préférais qu'il pense que ce soit la nuit, 28 heures par jour. À leur défense, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, tu lui mets un petit miroir pour qu'il pense qu'il ne soit pas tout seul. Sacrément. C'est une tristesse sans borne. Non, non, ça n'a pas rapport. Ça serait-tu bon un podcast animé par deux perroquets? Oui, ça pourrait ressembler à peu près à pas mal de podcasts. Ça ressemblerait principalement aux nôtres, je te dirais. Chris, on a trois thèmes. Il y en a un là-dessus que c'est la dèche. Puis l'autre, le 11 septembre. L'autre, c'est le 11 septembre. Chris, tu as juste à faire écouter une couple de documentaires, man. En fait, donne le même régime médiatique qu'on s'impose à des perroquets, c'est-à-dire du footer du jour au septembre puis de la pornographie. Ils vont avoir les mêmes sujets que nous autres, est-ce que tu dis? J'ai l'impression, c'est comme quand tu fais chatter deux I.A. ensemble. À un moment donné, ils se mettent à faire des théories du complot puis après, ça serait volter contre l'homme. Ah ouais. Moi, je pense que si tu mets deux perroquets ensemble, devant deux perroquets, micros, puis je pense que rendu à l'épisode 208, tu fais comme là, Chris, c'est épeurant là. J'aime leur take sur la démocratie libérale. Ouais, c'est ça. Ils trouvent des solutions genre contre le changement climatique. Ils vont comme, je n'ai pas leur take sur la main-d'oeuvre illégale. Imagine, on l'essaye, on s'achète deux beaux perroquets à 8000 chaque. On les émeille. Ça ne dit rien pendant tout. On est un peu déçus. De temps en temps. On les armait sur Marketplace. On est dans le trou de 14 000. à cause de deux beaux haras colorés. Fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 8 de Les Jours de Podcast. Bah! OK. Ça fait combien de temps d'être ça fait? Ah, bannou la gueule.